L'alliance pour le renouveau du Congo-Arc, partie de la majorité présidentielle, n'est pas du tout d'accord face aux atrocités qui sévissent dans le nord et sud Kivu et qui mettent au mal le développement de la RDC. Pour Olivier Kamitatou, président de l'Arc, il n'est pas question de laisser aux ennemis de la République d'hypothéquer la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, basé sur la révolution de la modernité, mais plutôt chercher par tous les moyens à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. De plus en plus de localités tombent entre les mains des forces négatives, M23, FDLR et des dix groupes armés, crimes et assassinats, enrôlements d'enfants soldats et pillages, viols et agressions sont malheureusement devenus le lot quotidien de plus en plus de compatriotes qui vivent dans la terreur et l'insécurité. Pour l'Arc, toute forme d'acceptation tacite ou implicite d'un quelconque statu quo dans l'est de la République démocratique du Congo est inacceptable. L'Arc soutient les efforts déployés par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, en vue d'un retour rapide de la paix dans le nord et le sud Kivu. Face à la persistance du conflit qui règne entre le RDC et le Rwanda, l'Arc propose au président de la République de rappeler toute affaire sessante son ambassadeur auprès de ses pays provocateurs et lui demande d'appliquer l'article 85 de la Constitution. L'Arc demande aux chefs de l'État de proclamer l'état d'urgence dans la province du nord Kivu et du sud Kivu et de procéder rapidement aux nominations de gouverneurs et administrateurs de territoires issus des rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Olivier Kamitatou a, au nom de son parti ARC, invité les membres du Conseil de sécurité de faire diligence pour l'envoi de la force internationale d'être pour traquer les forces négatives dans le nord et le sud Kivu. Il a par la même occasion salué la tenue effective du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, capitale de la RDC.